Ceci est une liaison linéaire rectiligne d'axe AY, A étant un point de la ligne de contact ici, entre le solide 1 couleur crème et le solide 0 couleur bleue. Donc une liaison linéaire rectiligne d'axe AY et de normale Z. Donc nous avons une rotation autour de l'axe Y, d'où le petit b de vitesse de rotation autour de l'axe Y. Et nous n'avons pas de moment transmis autour de l'axe AY, d'où le 0 dans la case de moment en A de l'action mécanique de 0 sur 1. Nous n'avons pas de rotation autour de l'axe X, sinon la liaison serait rompue. Donc à cause de ça, je vais mettre un 0 dans la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0. Mais j'ai forcément un moment autour de l'axe AX. De ce fait, je mets un L dans la case de moment en A de 0 sur 1. Je peux effectuer une rotation autour de l'axe Z. Donc de ce fait, j'ai une vitesse de rotation de 1 par rapport à 0 suivant l'axe Z. Et si la liaison est parfaite, je n'aurai pas de moment suivant l'axe Z en A. Donc je mets un 0 dans la case de moment en A de l'action mécanique de 0 sur 1. Maintenant, j'ai une vitesse de translation possible suivant l'axe X. Donc un petit 8, de vitesse de translation suivant l'axe X. J'ai une translation également suivant l'axe Y. D'où, je vais mettre un petit V suivant la vitesse de translation suivant l'axe Y. Et si la liaison est parfaite, je ne vais pas avoir de force transmise suivant ces deux directions X et Y. D'où les deux 0 que je vais mettre dans ces deux cases-là. Par contre, je n'ai pas de vitesse, je n'ai pas de translation possible sur l'axe Z. Sinon la liaison serait rompue. Donc si je n'ai pas de translation possible sur l'axe Z, je mets un 0 ici. Par contre, j'ai une force transmise suivant la direction Z. Donc le Z de composante de force de l'action de 0 sur 1.